Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui je vous propose un enchaînement qui vous permettra de brûler les graisses et renforcer votre corps en profondeur. Venez vous installer en posture de l'enfant, balasana, assis sur vos talons, les bras allongés à l'avant du tapis. Et prenez juste quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Venez ralentir le rythme et créez cette pause à l'intérieur de vous. Ou vous mettez de côté tout ce qui s'est passé avant votre séance ou tout ce qui se passera juste après. Grâce à votre respiration et à votre corps qui se relâche progressivement, vous vous ancrez lentement dans l'instant présent. Vous devenez pleinement attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est cette attention sur le souffle, sur votre corps, que vous maintiendrez durant toute cette séance, pour être encore et toujours pleinement ancré dans l'ici et maintenant. Venez tout doucement vous redresser en posture de la table. Retournez les orteils sur le sol. Prenez une profonde inspiration pour creuser le dos en posture de la vache. Et une expiration pour courber le dos en posture du chat. Un nouveau inspiré, creuser le dos en posture de la vache. Expirez, déroulez la colonne vertébrale en posture du chat, le dos bien rond. Encore une fois inspiré, dos creux. Expirez, dos rond. Et revenez en posture de la table. Aspirez le nombril pour maintenir le dos bien droit. A l'inspiration, allongez jambe gauche et bras droit. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'au talon. Engagez votre ceinture abdominale et ramenez votre attention sur vos points d'ancrage, la main gauche et le genou droit, pour être bien stable dans le sol, bien ancré. A chaque inspiration, étirez la jambe et le bras. Revenez tout doucement en posture de la table. Et prochaine inspiration, inversez, étirez bras gauche et jambe droite. A nouveau, engagez la ceinture abdominale, n'oubliez pas votre périnée. Et étirez-vous bien à chaque inspiration du bout des doigts jusqu'au talon. Toujours l'attention portée sur vos points d'ancrage. Et revenez lentement à l'expire. Inspirez et expirez. Pointez la scie vers le ciel, décollez les genoux du sol en chien tête en bas. Et marchez tout doucement sur place en fléchissant les genoux. Laissez bien les hanches basculer de gauche à droite et progressivement rapprochez vos talons du sol. A l'expiration, tendez les deux jambes. Poussez les mains sur le tapis pour pousser votre cache thoracique vers vos cuisses. Pointez bien la scie vers le ciel, rapprochez les talons encore un peu plus du sol. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux si vous ressentez que ça étire trop l'arrière des cuisses ou si le dos est rond. Inspirez, marchez tout doucement vers vos mains et déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Allongez les bras vers le ciel dans une profonde inspiration. Entrecroisez les doigts, grandissez-vous, creusez légèrement le dos. Ouvrez la gorge, ouvrez le cœur et expirez. Relâchez les bras, entrecroisez les doigts dans votre dos. Ouvrez un peu plus votre cache thoracique. Creusez votre dos, tendez bien les bras. Et à l'expiration, basculez le buste contre les cuisses, genoux fléchis. Essayez de bien relâcher le buste contre les cuisses et poussez vos mains vers le haut et vers l'avant pour bien ouvrir les épaules. Inspirez, revenez tout doucement, genoux fléchis, en posture de la chaise ou de katasana. Ramenez le bassin légèrement vers l'arrière pour éviter de creuser le dos. Les épaules sont bien basses. La ceinture abdominale engagée à chaque expiration. Ramenez le poids du corps dans les talons. Inspirez, redressez-vous, expirez, plongez vers l'avant dans votre première flexion debout ou tanasana. Les jambes sont tendues ou les genoux légèrement fléchis. Attrapez les mollets ou les chevilles et à chaque expiration, tractez votre buste contre vos cuisses. Recherchez l'allongement de votre colonne vertébrale. A chaque inspiration, la colonne s'allonge, à chaque expire, vous gagnez en amplitude. Inspirez, redressez le buste, le dos bien droit, bras tendus vers le sol. Et à l'expiration, vous relâchez. Mains sur le sol, reculez les pieds en posture de la planche. Épaules alignées avec les poignets, ceinture abdominale bien engagée. Pressez le sol avec les mains. Inspirez, expirez et expirez. Descendez tout doucement en chaturanga dandasana, en fléchissant les coudes et en maintenant bien les coudes près du corps. Arrêtez-vous à mi-chemin quelques instants. Toujours les coudes bien rapprochées de votre corps. Continuez de bien engager la ceinture abdominale et le périnée. Et allongez-vous sur le sol. Retournez les coups de pied au sol. Inspirez, posture du sphinx. Salamba, Bhujangasana. Avant-bras sur le sol. Les coudes alignées avec vos épaules. A chaque inspiration, tractez votre buste vers l'avant pour rouvrir votre cœur. Et levez légèrement le menton pour ouvrir également la gorge. Expirez, relâchez. Mains à hauteur de poitrine. Et inspirez, Bhujangasana, posture du cobra. Les bras cette fois-ci sont tendus. Les épaules bien basses. La cage thoracique et la gorge toujours ouvertes vers le ciel. Relâchez bien votre bassin. Et ressentez cette ouverture qui se crée dans votre bas du dos. Expirez, relâchez. Retournez les orteils sur le sol. Prenez une profonde inspiration. A l'expiration, poussez sur les bras. Et basculez à nouveau en Madho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Continuez d'approfondir votre posture. En pointant un peu plus la scie vers le ciel, en tendant un peu plus les jambes. Prenez de profondes respirations. A l'inspiration, regardez vers l'avant. Fléchissez les genoux. Sautez vers l'avant en direction des mains. Tendez les bras vers le sol. Expirez. Uttanasana, flexion debout. Inspirez. Bras tendus vers le ciel. Expirez les deux mains jointes en Anjali Moudra près du cœur. Inspirez. Montez les deux mains jointes vers le ciel. Expirez. Plongez vers l'avant à nouveau. Flexion debout. Uttanasana. Inspirez. Bras tendus vers le sol, le droit. Expirez. Mains au sol. Sautez. En chaturanga dandasana. Fléchissez les coudes. Descendez sur la même expire. Inspirez. Posture du cobra. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez. Regarde vers l'avant. Fléchissez. Sautez. Bras tendus vers le sol. Expirez. Flexion debout. Inspirez. Bras tendus vers le ciel. Expirez. Anjali Moudra. Mains près du cœur. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Flexion. Inspirez. Dos droit. Expirez. Fléchissez. Sautez. Descendez lentement. Coutes près du corps. Inspirez. Cobra. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez. Fléchissez. Sautez vers l'avant. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Bras tendus vers le sol. Le dos bien droit. Maintenez cette posture quelques instants. Aspirez le nombril à chaque expiration. Épaules bien basses. Essayez de descendre un peu plus les bouts de doigts sur le sol en maintenant le dos bien droit et les jambes bien tendues. Et expirez. Relâchez en flexion debout. Inspirez. Redressez-vous. Bras vers le ciel. Expirez. Anjali Mudra. Les deux mains près du coeur. Inspirez. Montez à nouveau les deux mains vers le ciel. A l'expiration, prenez appui sur votre pied gauche et montez le genou droit. Le pied bien fléchi. Les bras le long du corps. Les épaules bien basses. Engagez votre ceinture abdominale. A chaque inspiration, montez un peu plus votre genou. Inspirez. Et allongez les bras vers le ciel à nouveau. Expirez les deux mains jointes près du coeur. Placez votre cheville droite sur le genou gauche en Ekapada Utkatasana, posture de la chaise sur une jambe. Le genou gauche est bien fléchi. Engagez la ceinture abdominale. Et à mesure que vous descendez, vous poussez votre genou droit vers le sol. Inspirez. Et remontez. En même temps, montez votre genou droit. Bras tendus vers le ciel. Grandissez-vous. A l'expiration, posture du guerrier 3. Penchez le buste vers l'avant. Allongez la jambe droite vers l'arrière. Bras le long du corps. Pomme de main poussée vers le ciel. Vira Bradasana 3. Toujours l'attention portée sur le point d'ancrage, votre pied gauche. Essayez d'aligner votre buste avec votre jambe. Inspirez à nouveau. Redressez-vous. Montez le genou droit. Allongez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, tournez votre buste vers la droite. La main gauche attrape l'extérieur du genou droit. La main droite s'allonge vers l'arrière. A chaque inspiration, grandissez-vous. A chaque expiration, tournez un peu plus le buste vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous. Bras tendus vers le ciel. Et expirez, relâchez. Placez le pied droit au sol. Flexion avant, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, sautez en planche. Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Fléchissez, sautez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras tendus vers le sol. Dos bien droit. Marquez une pause quelques instants. En prenant le temps de bien aspirer le nombril à chaque expire. Les épaules sont toujours bien basses. Les jambes bien tendues. Les hanches alignées avec les chevilles. Et expirez, relâchez en flexion. Debout. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et expirez, même serrez de l'autre côté. Prenez appui sur le pied droit. Montez le genou gauche. Bras le long du corps. Épaules bien basses. A chaque inspiration, levez un peu plus votre genou. Et pressez le sol avec le pied droit. Activez bien votre ceinture abdominale. Inspirez, allongez les bras à nouveau vers le ciel. Expirez, lâchez sur une jambe. Cheville gauche sur le genou droit. Les deux mains jointes en un jali mudra près du cœur. Poussez bien votre genou gauche vers le sol à mesure que vous descendez. Concentrez-vous sur un point fixe. Et toujours l'attention portée sur le point d'ancrage. Inspirez, montez les mains vers le ciel et montez à nouveau le genou gauche. Grandissez-vous, activez la ceinture abdominale. A l'expiration, les deux mains jointes près du cœur et puis descendez à nouveau. En posture du guerrier 3, vira bradasana 3. Allongez bien votre jambe gauche vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière. Et tirez-vous du talon jusqu'au bout de votre tête. Épaules toujours basses. Pommes de main pointées vers le ciel. Inspirez, sans poser le pied à nouveau, montez le genou gauche vers le ciel. Allongez les bras. Et prochaine expiration, torsion sur le côté gauche. La main droite attrape l'extérieur du genou gauche. Le bras gauche est tendu vers l'arrière. A chaque inspiration, pressez le sol avec le pied droit. Grandissez-vous. Et à chaque expiration, tournez votre buste un peu plus vers la gauche en absorbant le nombril. Inspirez à nouveau, bras tendus vers le ciel. Et expirez, relâchez, en flexion. Tantanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, fléchissez, sautez vers l'arrière. Chaturanga Tantanasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Nous allons faire la même séquence avec un peu plus de rapidité. Prenez le soin de bien coordonner vos mouvements avec votre respiration. C'est ce qui va créer l'intensité et le dynamisme des postures. Inspirez, fléchissez, sautez. Bras tendus vers le sol, redressez le buste. Expirez, flexion debout. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, montez le genou droit. Inspirez, allongez les bras vers le ciel à nouveau. Expirez, lâchez sur une jambe, cheville droite sur genou gauche. Inspirez, montez à nouveau le genou droit. Expirez, guerrier 3. Inspirez à nouveau, genou vers le ciel et bras vers le ciel. Expirez, torsion sur le côté droit, allongez le bras droit vers l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras tendus vers le sol. Expirez, fléchissez, Chaturanga Tantanasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regard vers l'avant. Fléchissez, sautez. Bras tendus vers le sol. Expirez, flexion. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, montez genou gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, lâchez sur une jambe. Inspirez à nouveau, montez genou et bras. Expirez, guerrier 3. Inspirez, bras vers le ciel. Genou monté. Expirez, torsion à gauche. Bras gauche tendu vers l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras tendus vers le sol, dos droit. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Bien, prenez le temps de respirer quelques instants dans cette posture. Approfondissez la posture en poussant un peu plus la cage thoracique vers les cuisses. Absorbez bien le nombril à chaque expiration. Pressez un peu plus les talons au sol. Inspirez, regardez vers l'avant, fléchissez, sautez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Et expirez, à nouveau posture de la chaise. Épaules bien basses. Rentrez le nombril pour ne traduire la cambrure lombaire. A chaque expiration, descendez un peu plus bas. Le poids du corps bien orienté dans les talons. Inspirez, redressez-vous. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, dos droit. Expirez, fléchissez, sautez. Chaturanga, Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Prenez le train à nouveau pour quelques respires. Et inspirez, allongez la jambe droite vers l'arrière, chien tête en bas, à trois pattes. Pressez le talon gauche au sol, poussez la cage thoracique vers la cuisse gauche. Et tirez bien votre jambe le plus haut possible, jusqu'aux orteils. A l'expiration, basculez le poids du corps vers l'avant, posture de la planche, genou droit vers la poitrine. Engagez bien la ceinture abdominale pour lever le genou le plus haut possible. Les épaules sont bien alignées avec les poignets. N'oubliez pas votre périnée. Inspirez à nouveau vers l'arrière, chien tête en bas, à trois pattes. Et expirez, genou droit vers la poitrine en planche. Placez le pied droit entre les mains. Genou droit bien aligné avec la cheville droite. Inspirez, allongez les bras vers le ciel en posture de la fente haute. Expirez, descendez le bassin vers le sol. Tendez bien votre jambe gauche, poussez le talon vers l'arrière. Les épaules sont toujours bien basses, la cage thoracique ouverte vers le ciel. Inspirez, et expirez en posture du guerrier 2. Ouvrez la hanche gauche et le pied gauche vers l'extérieur. Allongez les bras sur les côtés, regardez en direction de la main droite. Inspirez, expirez, posture de l'angle étirée. Utita Parsvakonasana, main droite à l'extérieur du pied droit. Bras gauche allongé au-dessus de votre oreille. Et tirez-vous bien du bout des doigts jusqu'à l'extérieur du pied gauche. Inspirez à nouveau guerrier 2. Expirez, descendez un peu plus bas sur votre genou droit. Engagez bien votre ceinture abdominale. Inspirez, placez votre main gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Bras droit allongé vers l'arrière. A l'expiration, descendez un peu plus bas sur le genou droit. Et tirez bien tout votre flanc droit. Inspirez, redressez-vous en guerrier 2, virabradhasana 2. Expirez, descendez plus bas sur le genou. Et prochaine expiration, relâchez les bras au sol, rentrez l'ange gauche et le pied gauche. Inspirez, posture de la fente haute. Expirez, descendez le bassin plus bas. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Et expirez, relâchez, main au sol. Reculez votre jambe droite. Placez-vous en planche, pied droit décollé. Pressez bien le sol avec les mains. Engagez la ceinture abdominale et le périnée. Inspirez, et expirez, descendez lentement Chaturanga Dandasana en vous arrêtant quelques instants au ras du sol. Inspirez, Bhujangasana, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Prenez quelques instants pour respirer. Ancrez-vous bien dans le sol. Chaque expire, vous absorbez un peu plus le nombril vers la colonne. Inspirez, même série de l'autre côté. Allongez la jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à trois pattes. Et tirez-vous bien jusqu'au bout des orteils. Poussez le talon droit au sol et la cage thoracique vers la cuisse droite. Expirez, posture de la planche, genou gauche vers la poitrine. A chaque expiration, absorbez un peu plus le nombril pour activer votre centre. Et levez un peu plus votre genou gauche, comme si vous vouliez toucher le bout de votre nez. Inspirez, à nouveau vers l'arrière, jambe gauche relevée. Et expirez, posture de la planche. Placez votre pied gauche entre les mains. Inspirez, posture de la fente haute. Expirez, descendez le bassin vers le sol, épaules toujours bien basses. Jambes droites bien tendues, poussez le talon vers l'arrière pour tendre votre jambe. Inspirez. Et à l'expiration, posture du guerrier 2. Ouvrez votre hanche droite et votre pied droit. Busté hanche alignée vers la droite. Genou gauche fléchi aligné avec la cheville. Regarde vers la main gauche. A chaque expiration, descendez un peu plus bas sur votre genou gauche. Inspirez. Et expirez, posture de l'angle, étirez main. Genou gauche à l'extérieur du pied gauche. Et tirez bien votre main droite vers l'avant. Et tirez-vous jusqu'à la tranche externe du pied droit. Inspirez, redressez-vous en guerrier 2. Expirez, descendez un peu plus bas sur le genou gauche. Inspirez, guerrier inversé. Main droite à l'intérieur de la jambe droite. À gauche allongée vers l'arrière. Et tirez bien tout votre flanc gauche. Toujours le genou gauche bien fléchi. Inspirez, redressez-vous en guerrier 2. Et prochaine expiration, relâchez les mains vers l'avant. Rentrez hanche droite, pied droit. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Posture de la fente haute. Expirez, descendez un peu plus bas votre bassin. À l'inspiration, grandissez-vous. Et tirez bien les bouts de doigt jusqu'au ciel. Et expirez, relâchez. Posture de la planche. Pied gauche décollé du sol. Pressez bien le sol avec les mains. Engagez votre centre, ceinture abdominale et périnée. Inspirez. Et expirez, descendez lentement en chaturanga dandasana. Le pied gauche toujours décollé. Et arrêtez vos bras du sol. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Ancrez-vous bien au sol dans cette posture. N'oubliez pas, l'attention toujours portée sur le souffle. Nous allons faire la même séquence, un peu plus dynamique. Coordonnez bien vos mouvements sur votre respiration. Inspirez, allongez jambes droites vers le ciel. Chien tête en bas, trois pattes. Expirez, posture de la planche, genou droit vers la poitrine. Inspirez à nouveau, chien tête en bas, trois pattes. Expirez, planche, genou, poitrine. Pour placer le pied droit entre les mains, genou droit aligné avec la cheville droite. Inspirez, fente haute. Expirez, descendez le bassin. Inspirez, guerrier 2. Expirez, descendez sur votre genou droit. Inspirez, expirez l'angle étiré, main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez, guerrier 2. Expirez, descendez plus bas. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, guerrier 2. Inspirez. Et expirez, replacez les mains au sol, rentrez hanche gauche, pied gauche. Inspirez, allongez bras vers le ciel. Posture de la fente haute. Et expirez, relâchez mains au sol, basculez en planche, pied droit décollé. Descendez en chaturanga dandasana. Inspirez, poids sur du cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, allongez jambes gauche vers le ciel. Expirez, planche, genou gauche, poitrine. Inspirez, à nouveau, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. Expirez, planche, genou poitrine, pied gauche entre les mains. Inspirez, fente haute, bras tendus vers le ciel. Expirez, descendez le bassin. Inspirez, et expirez, guerrier 2. Inspirez, expirez, descendez plus bas. Inspirez, expirez, posture de l'angle étiré. Inspirez, guerrier 2. Expirez, descendez plus bas. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, guerrier 2. Inspirez, expirez, relâchez mains au sol, posture de la planche, pied gauche décollé. Chaturanga, dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Bien. Prenez à nouveau quelques instants, chien tête en bas, pour vous reconnecter, vous ancrer au sol dans cette terre, pour amplifier votre respiration. Prochaine inspiration, regardez vers l'avant. Expirez, fléchissez, sautez. Inspirez, bras tendus vers le sol, dos droit. Expirez, uttanasana. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, les 2 mains jointes en Anjali Moudra près du cœur. Venez placer les pieds largeur de hanche, bien droit sur le sol. À l'inspiration, vous allez monter les 2 mains jointes vers le ciel. Décollez les talons du sol et montez sur le bout de vos pieds. Inspirez, redressez-vous, étirez tout votre corps du bout des doigts jusqu'aux orteils. Et à l'expiration, en même temps que vous fléchissez les genoux, vous descendez tout doucement les bras parallèles au sol. Les épaules sont bien basses, les talons toujours bien décollés. Essayez de descendre jusqu'à ce que l'arrière de vos cuisses soient également parallèles au sol. Inspirez, remontez lentement en allongeant les bras au ciel. Toujours les talons bien décollés. Ceinture abdominale engagée. Et prochaine expiration, à nouveau descendez lentement, fléchissant les genoux, bras parallèles au sol. Attention à ne pas creuser votre dos. Le bassin est jamais vers l'arrière. Les épaules toujours bien basses. Inspirez à nouveau, redressez-vous, toujours les talons décollés. Et tirez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Engagez bien la ceinture abdominale à chaque expire. Et expirez à nouveau, redescendez en chaise sur les orteils. Ressentez cette chaleur dans vos cuisses. Ce feu intérieur que l'on appelle Annie en sanscrit. Inspirez à nouveau, redressez-vous, talons décollés, les bras bien tendus vers le ciel. Et expirez, relâchez talons au sol. Basculez le buste vers l'avant, flexion debout. Inspirez, dos droit, bras tendus au sol. Expirez, fléchissez. Sautez en planche, chaturanga dans Asana. Inspirez, cobra, ouvrez la gorge, ouvrez le cœur. Et expirez, chien, tête en bas. Bien. Continuez de bien vous ancrer au sol dans cette posture de transition. Continuez à bien vous connecter à vos ressentis, également à votre respiration. C'est ce qui est le plus important dans cette séance, mais également dans le yoga en général. L'instant présent. Le souffle vital. La sensation de ce souffle, la sensation du corps. Inspirez, marchez tout doucement vers vos mains. Pléchissez les genoux, asseyez-vous sur le sol. Passez-vous en posture du bateau, Navasana. Décollez les pieds du sol, les mollets bien parallèles au sol. Bras tendus vers l'avant, épaule basse, pomme de main tournée vers le ciel. Engagez bien la ceinture abdominale. Engagez également le périmus. Inspirez, allongez-vous sans poser les pieds et les épaules. Contractez bien la ceinture abdominale. Et à l'expiration, redressez-vous en posture du bateau. Rapprochez bien les genoux vers la poitrine. Encore une fois. Inspirez, allongez-vous sans poser les pieds ni les épaules et les omoplates. Et expirez, Navasana, le bateau. Encore une fois, inspirez, allongez-vous. Expirez, bateau. Et on va venir en faire des petits. Inspirez, allongez-vous. Expirez, bateau. Et plus rapide. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore. Suivez le rythme de votre respiration, toujours en contractant bien la ceinture abdominale. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. C'est bientôt fini. Et vous pouvez relâcher, allonger les jambes sur le sol. En posture de la flexion avant, assis au sol, Pashimottanasana. Inspirez, redressez-vous. Allongez les bras vers le ciel. Placez bien votre bassin vers l'avant de manière à allonger votre dos. Et à l'expiration, tout doucement, allongez le buste en direction de vos jambes. Attrapez soit les mollets, soit les chevilles, soit l'arrière de vos pieds, les épaules toujours bien basses. Les jambes sont tendues ou les genoux légèrement fléchis. A chaque inspiration, recherchez l'allongement de votre colonne vertébrale. A chaque expiration, recherchez l'amplitude vers les cuisses. Ce qui est important dans cette posture, c'est de rechercher un alignement. Essayez de vous étirer du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Il est préférable de chercher cet allongement du dos plutôt que l'amplitude vers le bas. Et n'oubliez pas, l'expiration vous permet de gagner en amplitude. Inspirez, redressez-vous lentement, allongez les mains vers le ciel. Et expirez, relâchez les deux mains jointes près du cœur en Anjali Mudra. Fléchissez votre genou droit, placez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Le genou droit qui se rapproche le plus possible du sol. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et expirez, descendez lentement le buste en direction de votre jambe gauche en Janou Sir Shasana. A nouveau à l'inspiration, recherchez l'allongement de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, recherchez à descendre le buste vers votre jambe. Cette posture signifie littéralement la posture de la tête au genou. Et inspirez, à nouveau allongez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez les deux mains jointes près du cœur. Inspirez, mains vers le ciel. Expirez, torsion vers la gauche. Placez la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Dos de votre main gauche dans votre dos pour essayer d'attraper l'intérieur de votre cuisse droite. A l'inspiration, recherchez l'allongement de la colonne. A l'expiration, tournez le buste vers l'arrière en absorbant le nombril et surtout en faisant rouler votre épaule gauche vers l'arrière. Et tirez-vous bien du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez, allongez la jambe droite. Placez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Genou gauche qui se rapproche du sol. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et expirez, venez vous allonger sur votre jambe droite. A nouveau, recherchez l'allongement de votre colonne à chaque inspiration. Et l'amplitude vers la jambe à chaque expire. Prenez le temps de ralentir le rythme cardiaque, de vous recentrer. Prenez le temps de bien vous connecter à votre corps, à ses ressentis. Et n'oubliez pas, le yoga n'est jamais douloureux. Les postures peuvent être inconfortables, mais jamais douloureuses. Inspirez, redressez-vous, allongez les bras vers le ciel et expirez, torsion à droite. Placez votre main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite dans le dos qui essaie d'attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez, recherchez l'allongement de la colonne. Expirez, engagez la ceinture abdominale. Pour tourner le buste vers l'arrière en ouvrant l'épaule droite vers l'arrière. Les postures de torsion vous permettent de travailler les organes digestifs. Elles ont un effet détox. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et expirez, relâchez les deux mains jaunes près du cœur. Et venez rouler sur le sol pour vous allonger. Ramenez les genoux vers votre poitrine. Et massez tout doucement votre dos en pressant les genoux vers le buste. N'hésitez pas à faire des cercles pour bien masser le bas du dos, les lombaires, le sacrum et même le haut des lombaires. Les fessiers, qui est souvent un peu trop tendu. Et puis, à l'inspiration, tendez les jambes. Flexez les pieds en poussant les talons vers le ciel. Attrapez vos orteils, si vous n'y arrivez pas à attraper l'intérieur de vos mollets ou de vos cuisses. Et puis, ouvrez les jambes vers l'extérieur à l'expiration. Essayez d'ouvrir les jambes tout en maintenant le bas du dos au plus près possible du sol. Et venez masser tout doucement votre dos de gauche à droite. Servez-vous légèrement de la force de vos bras pour tracter les orteils vers le sol. N'oubliez pas, les épaules sont toujours bien basses et éloignées des lobes d'oreilles. Continuez à respirer lentement. Et puis, tout doucement, relâchez et resserrez les genoux. Genoux fléchis, les pieds bien ancrés au sol. Rapprochez les pieds de vos fessiers. Décollez les fessiers du sol. Plaquez bien les bras sur le sol. Entrecroisez les doigts. Et rapprochez les homoplates. Le plus près possible l'une de l'autre. Placez bien l'arrière des épaules sur le sol. A chaque inspiration, pressez un peu plus le sol avec les pieds pour ouvrir un peu plus la cage thoracique et pour pousser le bassin vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les mains dans le bas de votre dos pour soutenir le bassin, bien en appui sur les coudes. Et si c'est facile, prenez appui encore un peu plus sur les mains pour décoller les jambes et tendre les jambes pieds pointés vers le ciel. Dans cette posture, le bassin repose entièrement sur les mains. Sinon, n'hésitez pas à maintenir la première posture en demi-pont. Et relâchez tout doucement les fessiers sur le sol. Vous allez croiser les jambes, le genou droit sur le genou gauche. Essayez de bien enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. Allongez les bras sur les côtés. A l'expiration, basculez les deux genoux sur le côté gauche dans une belle torsion allongée. Essayez de descendre les genoux au plus près possible du sol, tout en maintenant votre épaule droite bien ancrée dans le sol. Le regard en direction de la main droite. A nouveau, vu que c'est une posture de torsion, n'hésitez pas à l'expiration et absorber le nombril. Pour venir, massez vos organes digestifs et profitez des effets détox de la posture. Redressez-vous à l'inspiration et inversez. Enroulez votre jambe gauche autour de la jambe droite. Descendez tout doucement à l'expiration les deux genoux sur le côté droit. Le regard en direction de la main gauche et l'épaule gauche au plus près possible du sol. A nouveau, à chaque expiration, détendez les muscles, mais essayez d'absorber le nombril vers la colonne. Et puis, continuez tout doucement à relâcher chaque muscle du corps. Là, ramenez cet état de détente intérieur. Et à l'inspiration, redressez les genoux, à nouveau, ramenez les genoux vers la poitrine, massez votre dos tranquillement. Faites des cercles pour bien masser le doigt en intégralité jusqu'en haut des fessiers. Et puis, venez allonger les jambes au sol. Inspirez, étirez vos bras au-dessus de la tête. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'aux orteils. Et expirez, Savasana, notre dernière posture. Placez les bras le long du corps. N'hésitez pas à bien écarter les jambes et à éloigner les bras de votre corps. Pomme de main orientée vers le ciel. Et à nouveau, venez vous connecter à votre respiration. Prenez le temps pour une respiration complète. A chaque inspiration, le ventre se gonfle pleinement. Et puis, faites monter cette inspiration jusque dans votre cage thoracique pour bien ouvrir la cage thoracique, bien ouvrir les côtes. Montez ce souffle jusque dans vos clavicules. Et à l'expiration, vous relâchez lentement en laissant le ventre se dégonfler, la cage thoracique s'abaisser. Et puis, continuez à chaque inspiration à ramener un peu plus d'oxygène dans votre corps pour faire bénéficier chaque cellule de votre corps de cet apport un peu plus important en oxygène. A l'expiration, absorbez un peu plus le nombril vers la colonne pour évacuer tous ces blocages, toutes ces tensions, toutes ces toxines. À mesure que vous respirez, votre corps se relâche, se détend de plus en plus. Vous êtes bien détendu, relaxé. Vous pouvez continuer à rester dans cette posture, toujours en vous connectant à votre respiration, en vous connectant à cette sensation physique d'apaisement, de détente. ou bien vous pouvez arrêter ici votre séance, en bougeant progressivement votre corps, articulation après articulation. Et n'oubliez pas de terminer en plaçant les deux mains jointes en Anjali Moudra près du cœur et en remerciant. Éprouvez sincèrement ce sentiment de gratitude. Remerciez vous-même, remerciez la vie et remerciez l'univers. Et moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le tapis de yoga. Namasté. Amélie.